Agnès Lebrun se veut combative alors que le premier tour a donné une large avance à Marie-Lise Lebranchu sur la circonscription de Morlaix. Et pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Madame Lebranchu se déclare candidate et demande à ce qu'on vote pour elle en sachant très bien qu'elle ne siègera pas. Donc elle ne demande pas à ce qu'on vote pour un député mais pour un parachute, son parachute, pour la protéger si jamais elle devait ne plus être ministre. Le député sera son suppléant, c'est un marché de dupe, c'est une imposture vis-à-vis des 106 000 habitants de cette circonscription. Gwenné Ganduie, le suppléant de la ministre bretonne, le voici en campagne à Saint-Egonec avec l'ancien suppléant et donc ancien député Yvon Abivin. Il se défend d'être un novice. J'ai aujourd'hui une expérience en tant qu'élu, élu à la région Bretagne avec deux portefeuilles importants qui sont l'aménagement du territoire et le numérique. Et dans ces deux dossiers, j'ai réussi à rassembler toutes les collectivités de Bretagne dans un objectif qui était le développement de notre territoire. Ce n'était pas facile mais je ne crois pas avoir failli dans ces missions. Donc oui, en termes de responsabilité, en termes de gestion et en termes de discussion et de négociation avec les autres, je sais faire. Autre argument de l'UMP, le parachutage. S'il y a des circonscriptions, c'est qu'il y a bien un territoire et il faut être attaché à ce territoire et l'avoir prouvé. M. Buys habitait de Rennes, ça ne fait mystère à personne. Il a peut-être une résidence secondaire à l'Oquirex, ça n'en fait pas un loquirequois pour autant. M. Buys habitait de Rennes, c'est un enfant de Brest, c'est pas rajouté, il a sa maison à l'Oquirex, son frère est médecin à l'hôpital de Morlaix. Ce sont des gens qui ont choisi notre territoire et qui sont bretons par leur mer. Et je trouve que choisir un territoire, ça montre que le territoire peut être attractif et qu'on peut en être fiers. Et Marie-Lise Lebranchut de rappeler qu'elle-même à l'origine est de l'Oudeac. Il y avait des gens, ils discutent.